C'est l'heure de votre BFM Paris Connect, on fait le tour des réseaux sociaux pour savoir ce qui s'est dit ces dernières 24 heures dans notre région. Une sélection avec notre rédaction et notamment grâce aussi à vos publications avec le hashtag BFM Paris, on vous encourage à poursuivre. Aujourd'hui c'est Pâques, lundi de Pâques, donc forcément on va encore parler chocolat, vous n'en avez pas eu assez. Alors regardez, même les chefs de notre région, les chefs parisiens s'y mettent et publient leur plus beau chef-d'oeuvre. Ici c'est Guillaume Gomez sur Instagram, vous le reconnaissez, le chef de l'Elysée qui publie ce message, cette très belle photo. Les cloches sont passées, magnifique œuf de Pâques réalisé par le talentueux chef pâtissier Fabien Cochteux, que l'on voit en bas à droite. Chaque année un œuf différent, cette année ce sont les arts de la table, vous le voyez, qui étaient à l'honneur. Avec ses couverts et socles d'argent en chocolat sur un modèle puiforca, c'est assez massif, assez impressionnant et ça donne en tout cas très fin. Voilà une très belle, on pourrait dire, œuvre d'art, c'est quasiment une sculpture Thomas. Tout à fait, mais tu ne trouves pas Fanny qui a un peu des modes, c'est-à-dire que l'œuf est très à la mode, la poule moins et puis surtout le poisson n'est plus du tout à la mode. On ne trouve plus du tout de poisson. À part dans les petites fritures, les petits sacs qu'on achète dans le grand commerce ou chez les spécialistes du chocolat, effectivement. Mais c'est vrai que là, c'était les œufs partout. Justement, tu le soulignes bien, on va voir un autre chef, un autre artiste de la table, c'est Cédric Grolet. Regardez qui a fait un concours, vous l'avez peut-être suivi justement sur Instagram pour gagner deux de ses créations. Modèle XL et XXXXL. Il y avait un œuf de 4,5 kg et un œuf de 10 kg à gagner justement sur ce réseau social. Et donc ce message du chef, félicitations aux deux gagnants pour l'œuf de 4,5 kg et 10 kg. Désolée pour les autres participants. Donc sont cités un jeune homme qui a garni le premier œuf, celui de moyenne taille. Et une jeune femme, si on en croit son profil, diet student. Donc apparemment à Paris, elle étudie les sciences du régime, on va dire, en tout cas de la nutrition. Et qui sera en tout cas ravie, et qui est ravie, ils ont tous les deux remercié le chef pour ses œufs. Regardez un peu cette garniture, c'est absolument somptueux, ça donne envie. Il n'y a pas que du chocolat, il y a aussi du praliné, beaucoup de choses dans ses œufs. Le chef qui parle de pistache, de chocolat ou encore de cacahuètes. C'est riche, mais en tout cas ça faisait envie et bravo encore aux gagnants. On poursuit tout de suite avec Instagram. Regardez avec cette autre bonne nouvelle. On en a parlé dans le journal aujourd'hui. Évidemment, il a fait très beau ce week-end encore dans la région. à Paris, en Ile-de-France, ce lundi également. Petite photo et pas des moindres, c'est celle de la maire de Paris qui elle aussi a profité de ce temps quasi estival dans la capitale. Anne Hidalgo qui a visiblement, on a profité pour flâner sympa, selon un des termes de la mairie, il y a quelques mois on en parlait encore, du côté du 14e arrondissement. Donc dans le sud de Paris, c'était au parc Montsouris que la maire de Paris a pris ce très joli cliché de personnes en train de prendre le soleil devant un cours d'eau avec le petit chapeau qui va bien. Et on espère aussi la protection solaire parce que ça a quand même pas mal tapé. Il a fait quasiment plus de 25 degrés. Mais voilà, un soleil dont tout le monde a profité. Je pense que c'était ton cas aussi, non Thomas ? Oui, bien sûr. Et puis tu me connais, moi, mon parc préféré, c'est les Buttes-Chaumont. Alors plutôt nuit. Mais en ce moment, c'est vrai que ça reste un peu compliqué. Il fait un peu frisquet, donc j'ai encore gardé le slip. Voilà, donc peut-être que cet été, vous aurez la chance de voir Thomas qui s'est... Ou la malchance, ou la malchance, c'est au soir. Comment faire ? Vous nous enverrez en tout cas les photos, ça nous fera plaisir. Direction Twitter à présent avec ce premier tweet de la cathédrale, du compte officiel de la cathédrale Notre-Dame depuis l'incendie, depuis le drame qui est survenu, vous le savez, il y a tout juste une semaine, lundi dernier. C'est la renaissance finalement, ce lundi de Pâques. Au matin de Pâques, des ténèbres renaient la lumière. Nous sommes tous engagés pour oeuvrer à cette nouvelle naissance, à la renaissance de Notre-Dame de Paris. La résurrection évidemment, la thématique de cette fête religieuse pour certains de Pâques. Et donc cette magnifique photo qui montre cette espèce de puits de lumière qui a été créée malheureusement par l'effondrement aussi de la charpente au-dessus de la cathédrale. Mais on le voit, cette espèce de rayon quasi divin qui entre dans la cathédrale et qui augure justement de cette renaissance. C'est très poétique, je trouve cette photo absolument magnifique. Elle aurait pu être faite par un grand photographe. En tout cas, ça donne de l'espoir et ça réconforte un petit peu toutes les personnes religieuses ou non qui sont tristes d'avoir perdu ce bonument parisien. Qu'est-ce que j'en pense ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que j'en pense ? Mais oui, mais tu as totalement raison. C'est vrai que c'est terrible de dire ça, mais cette photo, elle est magnifique. Et tu as totalement raison de parler des croyants et des non-croyants parce que Notre-Dame est un symbole pour tous. Et on rappelle que les dons sont encore en cours. N'hésitez pas à donner. On a dit qu'un milliard, c'était beaucoup. Mais non, ce ne sera pas de trop quand on voit tout le travail qu'il y a à faire. Et cette photo le résume parfaitement. Oui, ce ne sera pas de trop pour Notre-Dame et pour les autres monuments du patrimoine qui en ont besoin puisque, on le sait aussi, la cathédrale a décidé peut-être de remettre une certaine somme en surplus à d'autres bonnes œuvres. Donc, c'est plutôt sympathique également du côté de la cathédrale. On termine avec Facebook et que des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, vous allez le voir, c'est une bonne nouvelle footballistique puisque, vous le savez, ça y est, le Paris Saint-Germain est enfin champion de France. Ça s'est passé hier pour la huitième fois. Et ce, avant même d'avoir affronté Monaco dans la soirée. Regardez, c'était la fête dans les coulisses également, dans le vestiaire, où les joueurs ont sabré le champagne, vêtus de leurs maillots spéciaux pour l'occasion. Des maillots aussi en hommage au drame qui est survenu à Notre-Dame. On voyait sur l'avant du t-shirt l'effigie de Notre-Dame, la façade de la cathédrale. Et dans le dos, à la place de leur nom, il y avait écrit Notre-Dame au-dessus de leur numéro. Voilà les joueurs parisiens, les hommes de Thomas Torel, qui ont célébré à leur façon, en tout cas dans les vestiaires, ce nouveau championnat, ce trophée, qu'ils célébreront ensuite avec le reste des supporters. On l'a dit tout à l'heure, le 18 mai. Et regardez, d'autres personnes ont également fait la fête après cette victoire. Ce sont des danseurs, ils ont immortalisé justement cette victoire dans un clip plein d'énergie. On vous laisse regarder. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. Voilà, une manière très originale, un très joli clip pour célébrer cette victoire de Paris. Qu'est-ce que tu en penses Thomas ? Surtout, je pense que tu es très modeste Fanny, parce que la chorégraphe c'est toi. On le sait tous que tu es la nouvelle camel ou ali pro PSG. Et je trouve que ce petit mouvement devant la tour Montparnasse te fait honneur. On attend que tu nous apprennes à faire la même chose à la rédaction. Évidemment, on en parlera une prochaine fois, probablement dans un Paris Petit. À tes côtés, on fera un petit mouvement de danse, il n'y a pas de souci. Vous aussi, si vous souhaitez nous faire part de vos plus beaux mouvements de danse, de tout ce que vous avez pu observer sur les réseaux sociaux qui concernent Paris, l'Île-de-France, c'est très simple. Vous mettez le hashtag BFM Paris dans chacune de vos publications, quel que soit le réseau social que vous utilisez, que vous privilégiez. Ça peut se passer sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, sur tout ce que vous souhaitez. Même LinkedIn, on l'utilise aussi, vous le savez, le réseau social professionnel. N'hésitez donc pas, on sera à l'écoute et on sera un plaisir de partager tout cela ici sur l'antenne de Bonsoir Paris.